Bonjour, je suis venu à un jour de la fin 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 de la fin. Aujourd'hui, nous avons vu un nouveau mot de simple past que nous avons vu. C'est un vrai verbe qui est très bien conjugué par Dylan Berb C'est un vrai verbe qui s'agit d'auxiliaires C'est un vrai verbe qui s'agit d'une forme de son propre Ce sont les « Irregular Verbs » Ce sont les « Simple Past » et les « Simple Past » Les « Simple Past » sont les « Irregular Verbs » Par exemple, c'est « Irregular Verbs » Ce sont les « Irregular Verbs » Ce sont les « Irregular Verbs » Les « Irregular Verbs » sont les « Uruguels » « To be » « To have » « To do » Ok Si on a dit On a dit To be monique To have To do Et On a dit Si on a dit 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 To be I was I was a student I was I was I was I am I am I was I was I was You Were You were Ok He She It Was We Were You Were They Were You 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 They The We Wore We Were Were To Be To Make I She Was n'exercice, la nouvelle voile. C'est quoi? To be. Firi. Neck. To have. C'est un bon mot. On a dit un mot. On dit qu'on a, il y 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 a. On a dit un mot simple present. Mais si on dit un mot simple present, c'est quoi? Had. Ok? On a dit encore à chaque fois, un mot à chaque fois, pour vous dire que vous avez un test Et il faut vous montrer que vous avez un test Et que vous avez un test Pour vous dire, je n'ai pas un test Une fois que j'ai un test Il y avait un test Une fois que vous avez un test Vous avez un test Vous avez un test Alors, ce qui nous fournit Et on fait plus de moins de moins To do To do, c'est qu'on veut dire que c'est le temps On veut dire le temps On veut dire le temps Ou dire le temps Donc, comprends? Do you understand? Ok, do you speak English? Donc, on veut dire que c'est le temps Vous avez dit que le temps Mais le temps est le temps Il faut dire que c'est le temps Il faut dire que c'est le temps C'est de parler I did you, you did, you did she did, she did, it did We did, you did, they did Au bouton, on veut dire Mail C'est leur temps Il faut des mouth Oh attention Comme on le dit Pour les coungangen Je l'ai dit. Donc, quand vous avez dit à l'époque, vous pouvez me dire une simple présentation, ou une simple présentation. Ce sont les deux et les deux. Ce qu'il y a fait, c'est une autre façon de dire qu'en ailleurs, c'est une autre façon. Je m'appelle que le sujet a été un peu plus important. C'est pour les personnes qui ont été étudiées. Ils ont été étudiées. Elle a été étudiées. Elle a été étudiées ou étudiées. Et l'a été étudiées. C'est comme je l'ai dit. Je suis étudiée. C'est étudiée. On l'a dit Vous ne l'avez pas Vous n'êtes pas un docteur, je suis d'accord avec le docteur. Vous n'avez pas à dire un mot, c'est que vous avez un type de voiture. C'est-à-dire que vous avez un mot. Nous n'avons pas les petits keys. Vous n'avez pas à dire que vous ne avez pas le mot. Vous n'avez pas à dire que vous n'avez pas. Vous n'avez pas à dire que vous n'avez pas à dire que vous n'avez pas. mais il y a un peu de temps et il n'y a pas de temps quand tu veux dire un peu de temps il est affirmatif donc il n'y a pas de temps et il est très bon c'est que la marque de ce que tu veux c'est un peu de temps c'est comme did you have some time did you have some time c'est la même chose il n'y a pas de temps ce que tu as quelques temps ce que tu veux dire tu vas toujours dire to do c'est un peu de temps to do par exemple il a fait un bon travail he did a good job did you do it did you do it il a fait un bon travail he did a good job Et puis on a fait des choses. Il y a même des choses à dire, il n'y a pas de faire la même chose. Alors, il y a des choses à dire, il n'y a pas de faire ça. Il y a des choses à dire. Les choses à dire. Il est assez difficile. Alors, si vous avez fait ça, comment vous vous avez ajouté par le verbe est venu. Si vous avez fait ça, vous pouvez vous partager sur YouTube sur l'anglais. Et c'est ça, comment vous avez fait ça, et comment vous allez faire. Merci. Thank you very much, good bye.